Le président au palais de justice de Rimouski, où deux hommes se voient accusés de ne pas avoir respecté une ordonnance de non-publication lors du procès de l'ancien député Harold Lebel. Donc, Katia, on le reproche d'avoir divulgué le nom de la victime, Catherine Fournier, pendant le procès, alors que c'était interdit, donc. Oui, tout à fait, Michel. Écoutez, c'est presque un an, jour pour jour, qu'on était dans ce procès d'Harold Lebel, où il a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur Catherine Fournier. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout au long des procédures, même depuis l'arrestation d'Harold Lebel, il y avait cette ordonnance de non-publication qui était en vigueur, qui nous interdisait de vous dévoiler des informations, qui aurait pu dévoiler l'identité de Catherine Fournier. Et même pendant le procès, le juge répétait quotidiennement à plusieurs reprises cette ordonnance, en insistant aussi que ce n'était pas seulement pour les médias et les journalistes, mais bel et bien pour tout le monde. Et donc, oui, il y a deux hommes de la région de Montréal, en fait, Stéphane Vigeant, résident de Repentigny, et Sylvain Fortin, de Terrebonne, qui ont été formellement accusés d'avoir dévoilé son identité les 7 et 9 novembre 2022 sur le réseau social Twitter, qui est X maintenant. Alors, ils ont dévoilé son identité. Et aujourd'hui, eh bien, ils font face à des accusations. Et ce qui est quand même assez particulier, Michel, c'est que ce serait une des premières fois qu'on accuse que le ministère public va de l'avant pour déposer des accusations sur ces individus. Alors, je vous laisse entendre la juge à la retraite à ce sujet. Je pense que ce que le DPCP a voulu faire, c'est un message fort. Alors, toute personne qui pense que c'est juste du blabla de dire que c'est pas correct d'aller à l'encontre de ce genre d'ordonnance, bien, peut-être que le fait qu'on met en accusation une personne et qu'il va devoir passer à travers d'un procès, à travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est pas évident pour personne. Alors, il ne faut pas tout simplement prendre à la légère. Et donc, Michel fait à savoir, là, ils sont passibles d'une amende de 5000 $ ou un maximum de deux ans moins un jour d'emprisonnement. Ils ont plaidé de non-coupables aujourd'hui ici au Palais de justice de Rimouski. Le tout est repoussé le 8 janvier 2024. Merci, Katia.